C'est un moment tout à fait intéressant, celui de l'anniversaire de l'autonomie et du statut spécial. C'est un moment qui nous porte dans l'histoire, mais qui nous porte aussi au quotidien. C'est un moment très actuel, une autonomie qui est encore très vivante et qu'on a envie encore de cultiver pour donner des réponses toujours plus importantes, surtout à nos jeunes qui sont notre avenir. Les occasions comme aujourd'hui sont aussi importantes pour, non seulement pour regarder le passé, mais surtout pour regarder le futur, l'avenir, comme nous invitait aussi Michel Nour. Regarder l'avenir, c'est une autonomie qui doit être sostenible d'autres points de vue. C'est un point de vue, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Il faut aussi regarder la future générations et à des grandes défis que cette époque nous soutenons. Aujourd'hui il faut aussi servir à ce que ça. Le 78ème anniversaire de l'autonomie et le 76ème anniversaire de l'Etat de la Valle d'Aosta, c'est une date à record, mais non seulement à fines politiques, une date qui doit être concretisée chaque jour avec l'impegno de tous, d'institutions, aux citoyens, tous ensemble, pour réussir à faire crescer notre région. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je me suis interrogée sur la valeur, le sens profond de ce terme « ami ». D'ailleurs, je travaille avec les mots. Et tout le monde le sait, l'amitié ne s'appuie pas sur des liens de sang, mais plutôt sur un sentiment de partage sur des intérêts communs. Et je ne suis pas valdottienne de naissance, mais je partage avec cette région le désir de soutenir son patrimoine, la culture, la culture française, mais aussi la culture alpestre. Et j'espère pouvoir continuer à développer ces aspects. La Festa de l'Autonomie a un grand significat pour une personne comme moi, qui a toujours credu dans les opportunités que l'autonomie a donné à la Valle d'Aosta. J'ai rencontré dans maie carrière en tour du monde, beaucoup de valdostanes qui travaillent, et beaucoup de leurs, comme moi, maintiennent des raies très rapides avec la Valle d'Aosta. Je pense qu'il y a une région très spéciale, à des montagnes très spéciales, qu'il y a des raies très profondes, qui, unités à des liens, nous permettent d'aller très loin. Pour moi, c'est un grand honor recevoir aujourd'hui la nominée de l'Autonomie de l'Autonomie durant la Festa de la Valle d'Aosta. C'est un honor parce que je suis fière d'être valdostana, qui je suis née et écrivée, j'ai monté tant de kilomètres d'aliennement et les routes de la Valle d'Aosta ont permis de atteindre grands objectifs sportifs et non. Je vous remercie pour ce reconnaissance que, évidemment, m'a fait un grandissimo onore et un grandissimo piacere. Nascere in montagne vuol dire fin da piccoli essere educati à quali sont les valeurs de la montagne. Et ainsi vuol dire être educati allo spirito di servizio, être educati all'attention aux problèmes de la communauté, être educati au sens de responsabilité. ces valeurs et ces principaux j'ai essayé de mettre à base de la maître personale et professionnelle. J'ai eu avuto la fortune de travailler dans grands groupes internazionales, j'ai eu avuto la possibilité de servir à une institution eccezionale comme la Banca d'Italie, j'ai eu avuto la possibilité de dedicare du temps à entes que se occupent de sociale, à entes que se occupent de culture, à entes que se occupent de recherche scientifique. Tout ce n'est été possible de mettre à disposition de notre Charte Petite Patrie.